Le journal de 19h sur la radio-télévision nationale congolaise, Madame, Messieurs, bonsoir, avant le titre au sommaire de cette édition. L'état de siège en vigueur dans deux provinces de la République démocratique du Congo, deux ans, quel bilan ? Une table ronde sera bientôt organisée pour examiner cette problématique. Les travaux préparatoires ont été lancés hier par le Premier ministre Jean-Michel Samalconde. A suiveillement ces images tristes du naufrage large de la Tanganyika, le bateau transportait des carburants venant de la Tanzanie destination Kalemi pour un opérateur congolais basé dans sept provinces d'espace grand Katanga. Le bilan fait état de deux corps sans vie, quatre disparus et onze rescapés. Plus de détails dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Mais avant de développer ces titres, les travaux de la conférence internationale sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre ont été ouverts à Kinshasa ont été clôturés ce mardi. Le discours à l'ouverture de cette cérémonie, le discours du président de la République, Félix-Antoine Tissé, qui a été très attendu. Le président congolais a réitéré son engagement à l'étude davantage contre les violences afin d'améliorer la perception de l'image que la société attribue à la femme. Le récit de cette cérémonie avec Plonji Nzovo. Bienvenue, Kabamba. Les violences basées sur le genre, un concept globalisant, allant des violences sexuelles aux violences institutionnelles, en passant par celles physiques, émotionnelles et socio-économiques. Un problème complexe et à multiples facettes que la République démocratique du Congo veut à tout prix combattre et éradiquer. Ce combat exige une approche globale et complémentaire afin de renforcer les efforts de prévention. La conférence internationale sur les violences basées sur le genre, qui se tient à Kinshasa, sous l'égide du président de la République, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, couronné par ses pairs africains, champions de la masculinité positive, s'inscrit dans le cadre des échanges sur l'efficacité des actions à mener afin de changer l'image de la RDC qui présente un tableau peu reluisant avec 45% des femmes déjà victimes d'une des formes des violences basées sur le genre. Selon les données collectées par les ministères du genre, familles et enfants, de 2018 à 2000, un total cumulé de 160.564 cas de violences sexuelles a été rapporté. Mais avec le récent développement des conflits à l'est et à l'ouest de notre pays, on observe encore une récrediscence des cas de violences faites à la femme et à la fille qui requiert une attention particulière de tous les acteurs qui ont un rôle à jouer pour y mettre fin. Dans son allocution, le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, a réaffirmé sa ferme détermination à tout mettre en œuvre, afin d'améliorer la perception de l'image et du rôle que la société attribue à la femme. J'ai personnellement tenu à présider le lancement de cette conférence, afin de réaffirmer mon engagement à tout mettre en œuvre pour que la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, et l'Afrique en général, devienne des espaces où les droits des femmes sont autant respectés que ceux des hommes. Parmi les intervenants, la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État, chargée de la jeunesse, lutte contre les violences basées sur le genre et traite des personnes, a révélé le but de cette conférence, qui est d'élargir la gamme d'acteurs, de compétences et d'idées, en portant les efforts en cette matière à un niveau plus élevé. Bien avant son mot d'ouverture, le président de la République a loué la porte de la Banque mondiale, représentée par sa vice-présidente pour l'Afrique de l'Est et du Sud, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour la réalisation de cette conférence, qui connaîtra la participation de 200 experts nationaux et internationaux. Instauré il y a deux ans, sous l'initiative du chef de l'État, l'État de siège assure la sécurité dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ethorie, en proie à la violence imposée par les milices. Le gouvernement congolais annonce l'organisation dans les tout prochains jours d'une table ronde pour examiner tous les contours de cette problématique. Les travaux préparatoires ont été ouverts hier sous la haute autorité du Premier ministre Jean-Michel Samalconde. C'est ce qu'il nous fait savoir, pas dit en langue, dans ce reportage. Il fait des routes qui doivent guider la table ronde qui va permettre d'orienter la décision du chef de l'État quant à la réqualification ou la lève purement de l'état de siège décrété des policiers mai 2021 dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ethorie, c'est l'exercice auquel va se livrer les participants aux travaux préparatoires de la table ronde sur l'état de siège. Le Premier ministre Jean-Michel Samalconde-Kiengé, qui a donné le goût de ces travaux ce lundi 19 juin 2023 à l'immeuble du gouvernement, a rappelé aux participants les raisons qui ont poussé le chef d'État Félix Antoine Tisséki de Tchilombo à décréter cet état de siège et son souci de mettre fin à l'insécurité qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo et c'est là, depuis son accession à la magistrature suprême. Le chef d'État exécutif national a donc appelé ces derniers à plus de responsabilités et à un esprit patriotique. Le gouvernement de la République attend ainsi des travaux préparatoires qui vont soutenir le style approfondissement de ces différentes associations. On va être un argumentaire plein, assorti, mais sur à chaque fois l'avantage d'un nom menant. Pour un suivi, depuis la mise en place de cet état de siège, le Premier ministre a effectué quatre missions d'évaluation avec les parlementaires au Nord-Kivu et en Nitori dans le but de recueillir les préoccupations des uns et des autres et des forces vives pour voir les avancées enregistrées et les défis arriver quant à ceux. Les informations récoltées ont été transmises au Président de la République qui a décidé la tenue de cette table ronde à renchéries. Jean-Michel Samalou Kondé-King. Plusieurs recommandations, contenues notamment dans les différents rapports d'évaluation produits par les gouverneurs militaires, ont été à cet égard adressés au gouvernement de la République. A chaque mission, j'ai eu des échanges pour nous, avec les gouverneurs militaires, les autorités administratives et militaires, ainsi que les acteurs sociaux. ...prennent par assidu les ministères sectoriels, les services de sécurité, les partenaires extérieurs, ainsi que les représentants du Nord-Kivu et de Nitori, ces deux provinces sous état de siège. L'actualité nationale, c'est en province également, avec le naufrage de la Tanganyika. Quatre disparus, onze rescapés et deux corps sans vie repêchée. Le bateau burundais s'est naufragé au large de Kaibimba, suite à la rupture d'un arbre d'hélices couplée à la boîte de vitesse qui est tombée dans l'eau. L'événement a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 juin 2023. Les faits dans ce reportage. ...et des hélices seraient à la base de ce naufrage du MV Tanganyika, qui a fait quatre morts selon les bilans provisoires recoupés par le rescapé. Un marin qui a réquis l'anonymat nous a fait savoir ce qui se serait passé cette nuit-là, du jeudi 15 au vendredi 16 juin 2023. Ce navire pétrolier qui remorquait deux barges remplies de carburants en provenance de la Tanzanie avait comme destination la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika, en République démocratique du Congo, en faveur d'un opérateur économique sectoriel de la place. C'est dans le large du village Kizamba, situé entre le port de Kigoma, en République unie de Tanzanie, et celui de Kaibimba, en République démocratique du Congo, que ce bateau remorque a connu cette panne brisque au niveau des hélices, ayant conduit à une fuite d'eau allant directement dans la salle de machine. Le capitaine Debord, n'ayant pas un autre mécanisme pour sauver le bateau, a décidé de détacher les remorques afin d'essayer d'approcher les ports les plus proches, que celui de Kabimba. Malheureusement, ces efforts se sont soldés sans succès, suite à une abondance de eaux dans la salle de machine. Ainsi donc, les bateaux ont commencé à couler, pendant que quelques pêcheurs qui se trouvaient dans les parages s'aient hâtés pour sauver les vies humaines. Ces barges chargées de carburants qui tanguaient au gré de vagues ont été sauvées de justesse par une intervention des navires de la même société qui venait de la Zambie, qui les a remorqués jusqu'au port de Kigoma. Des bateaux burundais, tanzaniens et congolais venus des ports environnants, ont essayé de sauver le MV Tanganyika qui, malheureusement, était déjà dans une situation critique. L'option n'est restée que de sauver l'équipage. Ce naufrage est le cinquième en l'espace de 20 ans après le MV Kachobwe, Fatouma, Moutambala et Maman Onja sur le même lac Tanganyika, faisant une centaine de morts et de disparus. Kalemi, Mathias Makolovera, RTNC. La route nationale numéro 5 transante, compris entre Bukavu et Kinou. Les travaux anti-érosifs exécutés se poursuivent à la grande satisfaction de la population de ce coin du pays. Toutefois, d'autres transsants de la RN5 restent menacés par les érosions. Coupés en deux au niveau de la rivière Kakengue, l'enfouillement a emporté quatre d'alots et les murs en ailes. Plus de 80 camions en partance pour Fizi, Kassongo, Kongolo, Kabalo, Namoya et Kindou, ainsi que ceux en direction de Bukavu sont bloqués de part et d'autre de la rivière Kakengue. Le constat est de la délégation mixte, office de route et bureau technique de contrôle, BTC en sigle, qui a séjourné du samedi 1er au lundi 3 avril dans le territoire d'Ouvira. La situation humanitaire est catastrophique pour la population riveraine, les passagers ainsi que les camionneurs qui passent la nuit à la belle étoile avec risque de maladies diverses. Ce dernier lance un SOS auprès des autorités compétentes afin de disponibiliser des financements dans l'urgence pour aménager une route de déviation. Le directeur provincial de l'office de route Sudkivu, l'ingénieur Anisekake Satamukombo et d'autres membres de la délégation se battent pour établir et transmettre un dévi auprès de la hiérarchie à Kinshasa. La délégation a fait aussi un état de lieu du pont de déviation de la rivière Sangue où les conteneurs, après deux ans, commencent à s'effondrer suite à la corrosion qui risque encore de couper les trafics si rien n'est fait dans l'urgence. Après Sangue, la délégation a visité aussi les ponts Kavuguvugu, les dalles de Cala 3 en effondrement où les véhicules passent difficilement. L'ingénieur Roger Kimpanga du bureau technique des contrôles donne des précisions. La population d'Ouvira sollicite auprès du gouvernement central le financement de la construction des ponts définitifs de la rivière Sangue et autres ouvrages pour mettre fin aux problèmes qu'elle enregistre actuellement. Pendant ce temps, le gouvernement provincial du Oukatanga met tout en oeuvre pour en finir avec les travaux d'Ouvoirie amorcés à travers la ville de Lubumbashi. Plusieurs équipes de l'office d'Ouvoirie Traînage sont déployées dans la capitale du Cuivre. C'est ce que l'on voit avec Didier Moumba. A la faveur de la saison sèche, le gouvernement Kiabula a appuyé sur l'accélérateur dans la réalisation des différents travaux d'Ouvoirie à travers la ville de Lubumbashi. C'est le cas de l'avenue des cimetières au quartier Bélair de la commune de Kampemba. Ici, l'on procède aux travaux d'entretien mécanisé sous les tronçons des Savonnier et chaussées Félix-Tchisekedi. Les travaux d'assainissement ont démarré avant la réhabilitation totale de la chaussée. Sur l'avenue du parc au quartier Makomeno dans la commune de Lubumbashi, c'est un véritable chantier qui a été ouvert. Le remplacement de toute la structure d'assainissement est en cours. Trois traversés seront placés, puis toute la chaussée réhabilitée. Non loin de là, l'avenue Gongoloutete au quartier Lido-Golf reçoit aussi sa cure de jouvence avec des travaux de nouvelles canalisations. Au quartier Golf Terminus, une boucle appelée Ngombé est en pleine construction en vue de décongestionner l'avenue Moutiebelé. Au croisement à Biaye prolongé de l'église, ce sont des caniveaux qui sont en construction sur une distance de 815 mètres de part et d'autre de la chaussée. Des grands traversés seront placés pour collecter les eaux vers un exutoire qui débouchera sous la rivière Kassapa. Pour le directeur provincial de l'OVD, détenant Aboula, tous ces travaux sont en réalisation conformément aux instructions du gouverneur Jacques Aboula-Katoué. Le gouverneur de province avait instruit de faire les évaluations pour programmer les travaux là-dessus. Il notamment s'exécute simultanément pour essayer de résoudre toutes ces difficultés qui se posaient avec Acuité pendant la saison depuis qu'il venait de se terminer. Le gouvernement se lance donc un défi de boucler les différents chantiers avant la tombée des prochaines pluies. Une nouvelle route appelée Corridor Oriental va bientôt relier toutes les provinces de la Grande Orientale. Le gouverneur du Haut-Tueli, Christophe Basséenanga, initiateur de ce vaste projet, a visité ce sentier et c'est Damas et Soli qui nous ont parlé. La création du Corridor Oriental, une autoroute à vol d'oiseaux, reliant toutes les quatre provinces issues de l'ancienne orientale, un rêve loton caressé par le gouverneur Christophe Basséenanga du Haut-Tueli, aujourd'hui en train de prendre forme. De Ouatchavel à Roux à Nitori, plusieurs kilomètres sont déjà ouverts sur financement et logistique propre. Une nouvelle route qui commence à Bombay et débouche à Bavazana sur la RN4 dans la province de la Chocou. C'est une route régionale qui va relier l'océan Indien avec l'océan Atlantique. A partir de la rivière Nava, 15 kilomètres d'ici haut jusqu'à Bas-Vanguelé, dans le territoire de Wamba, plus de 200 kilomètres sont construits. Ici, toutes les grandes courbures sont dressées, les sommets de montagne rasées et nivelées, ainsi que des dalles placées ont fronté ici aux usagers une route économique et carrossable. A ce jour, grâce à la détermination de Christophe Basséenanga, les bulldozers de la Régie Provinciale des Travaux Publics et Assainissement du Haut-Tueli, rivalisent d'ardeur. Direction Bafaséné, dans la province de la Tchopo, où une vingtaine de kilomètres déjà travaillés dans une forêt équatoriale vierge ou grand tritonnement de Tchopoli. Jamais, nous avons pris être dans ces conditions, errés à nous et malheurs au mauvais esprit. Pour la route, nous avons souffert à faire le pied difficilement. Aujourd'hui, nous sommes libérés. Nous sommes contents du développement et demandons au chef de l'État de continuer. De son côté, le directeur provincial de l'Office, Terrut Sankourou, vient d'inspecter les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 7 au niveau de l'Udja Benadibélé. Ces images vous sont commentées par Joël Makella. La province du Sankourou, désormais, dans les viseurs de l'Office de route, dans le cadre du projet d'entretien routier programmé en 2022 en vue du désenclavement de la province. Sur la nationale numéro 7, l'Axe Lodja Benadibélé, un tronçon de 75 km sur une longueur totale de 150 km, reçoit déjà des travaux de réhabilitation. A partir du PK 55, village Dinga, des travaux de suppression, des points chauds et ouverture, des pistes, sont exécutées avec l'expertise de la brigade technique d'entretien 831 de l'Office de route Sankourou, les travaux s'effectuent normalement en vue de rendre pratiquables certaines artères du Sankourou longtemps classées dans les oubliettes. Selon le directeur provincial de l'Office de route Sankourou, l'ingénieur Serge Moukamba, le manque d'engin constitue un véritable obstacle. Au chef de l'État, une mention de gratitude pour son implication dans le décaissement des fonds annoués aux infrastructures routières et le suivi sans oublier du directeur général Jeannot Kikara Langoy pour les efforts sans cesse consentis dans la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisséke-Tchilombo. Avec cette grandeur et ce que vous voyez tous, ça demande maintenant de gros travaux de génie suivi. Il faut vraiment qu'on travaille de ma dirigeance. Nous avons sollicité qu'on fasse des grands collecteurs qui vont prendre de l'eau en amont jusqu'en aval. Financés par le fonds d'entretien routier Foner, ces travaux vont durer quatre mois. La jeunesse de la cité de Ngeba dans le territoire de Madimba était au tour de Roger Gonda, d'une fils du terroir. Lors de cette rencontre, il était question de réfléchir sur le comment développer cette partie de la province du Congo central. Résumé avec Yvette Muntima. Arrivé dans le secteur Ngeba situé à 20 km de Kisantou, province du Congo central, Roger Gonda a baigné dans une marée humaine depuis la route nationale jusqu'au terrain de football de la paroisse Sainte-Marie-Goretti où une foule l'attendait en liesse depuis tôt les matins. Les leaders incontestés de Madimba accompagnés des membres et de l'association, les amis de Roger Gonda a exhorté la population de cette contrée à soutenir les initiatives des jeunes pour garantir un développement harmonieux. En bon père des familles, la figure des prous de Madimba ne s'est pas amenée même réduit. Dans sa gibessière, un échantillon des tôles, ou, bêches, râteaux, bassins, machettes et deux moulins à mazout qu'il a remis à quelques responsables pour utilisation efficiente. Je suis venu vous rencontrer pour une première fois, échanger avec vous et voir comment faire avancer notre territoire de Madimba par l'entremise de la vision de notre association, les amis de Roger Gonda qui est le développement et bien-être du peuple de Madimba. Attentif aux doléances de ses compatriotes, Roger Gonda a prêté une oreille attentive aux difficultés auxquelles font face les habitants de cette bourgade. Dans la même veine, les habitants de la cité d'Engueba se sont organisés en cellule pour communiquer parfaitement avec l'association afin qu'ils trouvent des solutions à leur situation. Pour conclure, il a appelé toute la population à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo qui s'est bat pour un Congo meilleur, le gouverneur des provinces, le docteur Guy Bandou, ainsi que l'honorable Antoine Gondamangalibi, connu pour ses actions de développement. A présent, nous allons parler de la célébration de la 19e promotion et prestation de serment des avocats du barreau de Maïdombé. La cérémonie va se dérouler le 30 juin prochain. Voilà qui justifie la science au travail tenu entre le bâtonnier avec tous les acteurs judiciaires de cette province et des prestisions de redépendants. Le barreau de Maïdombé va totaliser cette année trois ans depuis sa création en 2020. La célébration de ce qui s'affiche déjà comme un événement pour les juristes et acteurs de la justice au Maïdombé est prévue le 30 juin prochain. Par cette occasion, les avocats de la 10e promotion et vos liens dans différentes provinces de la RDC vont renouveler leur serment devant le procureur général de la République où le premier président de la cour de cassation a indiqué le bâtonnier du barreau de Maïdombé Mputou Jiribal Moukazina. A la population de Guamout qui doit aller se faire enrôler Jiribal Mputou Moukazina invite tout le monde à un enrôlement massif et il a renchéri à les invitants de ne jamais avoir peur de l'insécurité. Le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions sécuritaires pour que tout se déroule bien. Nous étions inquiets que un de nos territoires n'ait pas participé à l'enrôlement et dans les souverains nous avons insisté sur le traité de pouvoir appartir au traité. Donc c'est une joie pour nous l'enrôlement de Guamoutou. Nous sommes dans l'obligation d'expliquer aux uns et aux autres qu'il y a un du TG du procureur général avait fait que le président de la Cour suprême avait demandé à tous nos hauts magistrats de rentrer à Kutasa. Donc le barreau est prêt la Cour d'Athènes. Le rendez-vous est donc pris pour le serment des avocats. Il est arrivé hier dans le territoire de Nounzou, province du Tanganyika. Le gouverneur intérimaire Massamba Ferdinand y est allé accompagner des membres du comité provincial de sécurité pour se rendre compte de l'effectivité du retour de la paix dans cette partie de sa province. C'est un reportage de nos confrères de l'Athènes du Tanganyika. Au cours de 8h20 de ce lundi 19 juin, l'aéronaut à bord duquel se trouve le gouverneur intérimaire du Tanganyika s'est posé sur la piste de l'aérodrome de Nounzou où l'attendait les membres du comité provincial de sécurité. Massamba Ferdinand vient dans son territoire d'origine pour une mission officielle d'itinérance. Ils vont suivre les honneurs militaires à l'autorité provinciale. Un petit mot aux journalistes. C'est dans une mission officielle et vous nous rendrez compte de l'effectivité du retour de la paix dans le territoire de Nounzou après plus de quatre atrocités de conflits communautés qui sont en visite pour les suivis de projets des pédés à la 5 territoires. Oui, la population impose à leur fils Massamba Ferdinand une marche à pied. Des foules et des foules des gens s'amassent sur la principale de Nounzou. Des partis politiques, les associations, toutes les catégories de la population s'y bousculent pour accompagner Massamba Ferdinand jusqu'à la tribune où un meeting s'est tenu. Dans son adresse, le représentant du chef de l'État au Tonganika apporte les salutations et le message de développement de Félix Tisekedi à la population de Nounzou. Si réellement vous êtes très content que les enfants de Nounzou applaudissent très très fort le président Tisekedi, le chef de l'État y va envoyer une entreprise ici à Nounzou pour la construction d'une centrale hydroélectrique. Sans prendre du repos, le gouverneur étérimaire a inauguré le bâtiment du tribunal de paix de Nounzou par le PNUD sous financement de la Suède. La médecin de Tikapa aurait affirmé leur engagement de servir la nation. Décision prise lors d'une marche pacifique dénonçant la récredescence de l'insécurité dans cette ville. Différents syndicats des médecins et infirmiers sont également descendus dans la rue afin d'exprimer leur albor. le franc-clé et Claire Calumbo. Excellences, messieurs les gouverneurs, depuis un temps, les médecins de la province du Kassaï que vous chapeautez vivent dans une insécurité qui ne dit pas son nom. Des hommes en uniforme armé non notamment identifiés et c'est là sous les regards impuissants des services de sécurité alors que les patruies sont menées régulièrement. Eux égard à ceux qui précèdent, vous avez constaté que ceux qui s'occupent de la santé de la population à votre charge sont sujets de menaces et tracasseries des hommes en uniforme et armés non nettement identifiés qui cherchent à porter atteinte à la vie de ceux qui se sacrifient jour et nuit pour sauver les vies humaines traumatisent psychologiquement les familles des médecins. Par souci de préserver la quiétude dans les services sanitaires, publics et privés, nous sollicitons l'implication de votre autorité pour sécuriser les médecins et leurs familles. Je prends en considération votre memorandum. Nous allons l'examiner au Conseil de sécurité pour le MEC et soyez assuré que la solution sera prouvée dans le très 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 déjeuner. Merci. Merci. et soyez médecins . Lina a reçu des cadeaux et vivres en denrées alimentaires. Ils sont en tout cas nombreux qui ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. Images et commentaires. Le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, Pacific Trading, représenté par le manager Henri Kabengou, a fait le jeudi 16 juin 2023 des temps de vivre et non vivre à l'orphelinat Templar Monomossi de la ville de Kassoumbalessa. Cette institution a bénéficié de plusieurs sacs de farine de maïs, de fromage de riz, de l'huile, de carton de sardine, de savon, des sachets du sucre et bien d'autres articles de première nécessité. Pour Pacific Trading, cette offre est une obligation. On a un agenda, n'est-ce pas, dans le cadre de nos activités, dans le cadre du social. On a un agenda tracé par notre direction. Et c'est dans ce cadre-là qu'après la prison, après le centre de référence, on a opté pour venir rendre visite aux orphelinats aujourd'hui. Donc c'est vraiment dans le cadre social que Pacific Trading s'est donné, je dirais, un devoir. C'est un devoir pour moi que de faire ce que nous allons faire aujourd'hui. Quant aux responsables de l'orphelinat, le geste de charité de Pacific Trading vient à point nommé apporter un soulagement et un réconfort aux enfants dominés et vulnérables. A noter la dite distribution, c'est pas ça la date qui coïncide avec la journée mondiale de l'enfant africain. Un autre lieu pour une autre cérémonie de remise d'une quantité importante des vivres et non-vivres sinistrés du Calais, cette fois-ci, nous sommes de la province du Nord Kivu. Prés de 500 ménages de déplacés de guerre regroupés dans les sites de Kanyaruchinia et Boulengo ont bénéficié le dimanche 18 juin 2023 d'une assistance en vivres et non-vivres dont l'honorable Jantini Ngobila Mbaka, autorité morale du parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle. Cette assistance était essentiellement constituée du riz, du haricot, de la farine de maïs, du sel, des bidons vides de 20 litres et des bassins. La remise effective a été effectuée par l'honorable Masha Gironze et Jérôme, président interfédéral de ce parti cher à l'honorable Jantini Ngobila Mbaka. Pour lui, c'est une action qualitative qui s'inscrit dans le cadre de compatir avec cette population victime de la guerre d'agression imposée par le terroriste du M23 RDF. Les femmes allaitantes, les femmes enceintes et les personnes de troisième âge ont constitué la cible principale. Et aujourd'hui, si je me trouve dans ce site, c'est parce que je suis porteur d'un message du président national. Il m'a envoyé avec une assistance à donner à ses compatriotes qui sont dans le cadre de déplacés des Cagnaroutchignas et aux envies. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous les voyez bien, ils sont inhumilités parce que, étant donné que les moyens sont limités, nous avons pu sélectionner un échantillon de 250 personnes ou 250 ménages. Seulement que ceux de l'outil qui sont concernés, il y a aussi nos compatriotes de Massis. Nous avons choisi des sites qui sont sécurisés et pour nos compatriotes déplacer des routines. Sentiment de remerciement et de joie pour les bénéficiaires qui ne plaident que pour leur retour. Rappelons que 250 ménages ont été la cible à Cagnaroutchignas et 250 autres à Boulengo. La représentante spéciale du secrétaire général de la Sons unichargée des violences sexuelles s'était présentée en conférence de presse. Pramilia Paten a dévoilé sa consternation pour le cas des femmes congolais et Zagoma. On écoute les explications de Mamita Bang. C'est avec un visage grave que Mme Pramila Paten a commencé son échange avec la presse. De longtemps, de cet attraitant, la chargée des questions des violences sexuelles en période de conflit a précisé à l'attention des journalistes les objectifs de son séjour à l'est de la République démocratique du Congo. Occasion bien trouvée pour cette responsable omusienne de rappeler que depuis sa nomination à la tête de cette structure et sa prise des fonctions en 2007, Pramila Paten a pensé utile de s'imprégner de la situation exacte des victimes des conflits à l'est de la RDC. Lors de son passage dans cette partie du pays, elle a exprimé sa désolation d'avoir constaté l'existence des maisons de tolérance érigées dans et autour des camps de réfugiés permettant ainsi aux concernés de se prostituer pour question de survie. Certaines femmes mariées ne sont pas épargnées à telle indiquées. Depuis la résolution 23-31 du Conseil de sécurité, la question de traite pour les besoins d'exploitation sexuelle fait partie de mon mandat. Je suis venue, je suis à ma quatrième visite. A pleure de ce phénomène, voir les maisons closes qu'on appelle maisons de tolérance qui opèrent au grand jour. Les maisons de tolérance, les violences sexuelles en tant que tactique de guerre existent depuis l'histoire de la guerre. C'est le crime le moins condamné, le plus invisible qui a existé. C'est le crime qui a toujours passé sous silence. Renseignement pris sur le terrain, Mme Pantin dispose d'un bagage d'éléments utiles pour mieux élaborer son plaidoyer. Son rôle consiste à réunir des éléments nécessaires sur la violence en temps de conflit. La femme et son rôle en temps de conflit de paix. Quelques femmes de la capitale étaient autour d'un acteur politique pour une prise de conscience. C'était lors d'une matinée organisée. C'est-à-dire qu'il y en a été sur place sans compte rendu. Une prise de conscience pour rompre avec les mutismes en opérant une mutation dans l'approche face à l'agression rwandaise. La femme doit s'armer du point de vue idéologique, politique et économique pour jouer pleinement son rôle. Moussi Bonané a choisi celle-ci pour inculquer l'esprit maï-maï de la résistance face à l'occupant. Cette matinée de réflexion a réuni essentiellement les femmes pour répondre à l'appel à la mobilisation lancée par le chef de l'État Félix Antoine Tussé qui dit. Il m'a ma ex-ménime la famille et la famille est la cellule de la nation. Alors, quand on veut avoir 100, il faut commencer par 1. Quand on veut avoir la nation, il faut commencer par la cellule et la cellule s'appelle la maman. La renaissance du Congo a recommencé grâce à l'action du président Félix Sécurie et je suis conscient de ce que je représente que j'ai accompagné et que je continue à accompagner le président de la République et je peux comprendre que ce qui coule dans mes veines, il en a besoin. La famille cellule des bases, la femme en est l'élément clé. Asseoir l'idéologie basée sur l'amour de la patrie sans associer la femme, c'est construire une maison sur du sable mouvant. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal réalisé par Monique Mavongou et Pati Kouedi dans une touche rédactionnelle de Merveille Mikomo. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Mavongou 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 Mavongou